Bonjour Yannick, merci d'être là, bienvenue dans le cercle entre les frères d'Ardennes avec qui vous avez tourné cinq films et Clou Clou qui a été l'un de vos plus grands succès publics entre la génération d'Ozon ou Bonello et celle de Clément Cogitor, entre la Belgique où vous êtes née, la France où vous tournez souvent, vous êtes devenu une valeur sud du cinéma francophone, vous avez même réalisé en tandem avec votre frère Yannick un long métrage l'an dernier qui s'appelait carnivore où vous racontiez la rivalité entre deux sœurs, quel est le prochain sujet de la réalisation tiens ? Secret ! Ah non 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 pas de secret dans le cercle ! Plusieurs envies en tout cas, plusieurs envies, seul et accompagné de mon frère, le prochain c'est normalement l'adaptation d'un livre. Lequel ? Non mais quand on crée, quand on est dans la création c'est difficile de parler tout de suite parce qu'il y a plein de choses qui changent, des envies, voilà. L'envie est là en tout cas. Il y aura une réalisation seule également ? Il y aura sans doute une réalisation seule aussi, oui. Mais vous ne dites rien, ils disent rien aujourd'hui ! Non si, mais c'est difficile d'en parler comme ça parce que quand on crée réellement, on est en permanence dans le doute, dans la recherche, en se disant tiens, est-ce que c'est le bon chemin ou pas ? Mais voilà, j'en parlerai quand je suis sûr d'où je vais. Vous êtes cette semaine à l'affiche de L'Ordre des médecins, le premier film du français David Roux, un rôle en blouse blanche où votre carapace de pneumologue aguerrie se fond devant la maladie de votre mère qui est joué par Marthe Keller. Vous nous avez apporté un extrait du film. On va regarder les images que vous pouvez commenter sur votre travail d'acteur. On y va ? On y va. Alors là, je débarque dans l'hôpital, en pneumologie. Là c'est les gestes du quotidien, se laver les mains. Et puis voilà, là c'est les dossiers, le quotidien aussi. Parce que ce n'est pas que sauver des malades, c'est pas urgence. C'est quoi ? Réanimation. Oui, c'est mon prochain stage. Alors... Ça c'est un interne. Infection urinaire. C'est le rapport entre collègues. C'est le rapport entre l'ensemble des infections nosocomiales observées en réanimation. Si vous n'avez pas la tête à ça. D'accord. Bah ça fait chier quoi. Qu'est-ce qu'il fait chier ? C'est une vague question. Ah c'est ça le mystère du film. Mais c'est ça. Il faudra voir la suite. Ça donne envie en tout cas. Ça donne envie en tout cas. Vous aimez bien vous regarder, ça va ou pas ? J'adore me regarder. Non, c'est... Souvent je regarde une fois parce qu'on est obligé forcément de voir le film en entier et puis il y a forcément une envie. Mais c'est difficile d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir juger déjà le film en soi parce qu'on a des souvenirs de tournage, de comment ça s'est passé, de projections qu'on avait envie de voir dans le film. Et puis de se voir, on voit pas mal d'erreurs, on se dit tiens j'aurais dû faire ça. Donc il faut le temps avant de pouvoir se voir. Et puis je suppose que c'est le jeune cinéaste qui regarde aussi l'acteur que vous êtes là. Euh non, ça j'essaye de... J'ai pas l'impression, alors peut-être c'est inconsciemment, mais j'ai pas l'impression de mélanger les deux. En tout cas, merci pour ces images parce que ça donne envie de le voir. Vraiment, et je vous propose de poursuivre avec le questionnaire du Cercle, notre visite très privée dans votre cinémathèque intérieure. Jérémy, je vous vois très inquiet. C'est normal, c'est le questionnaire. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Vous êtes prêt, mais on y va. Un film dans lequel vous aimeriez vivre ? Alors... Call me by your name. Pourquoi ? Alors là vous m'inquiétez énormément. Pour cette fameuse scène de pêche. Ouais. Mais... Parce que je trouve qu'il y avait un truc idyllique sur le fait d'être en Italie, en famille, le vélo, ce grand jardin, le fait de parler littérature, et une forme de liberté comme ça, en tout cas c'est ce que dégage le film, qui donne envie de pouvoir vivre ce genre de liberté de vie. Le film qui a le plus influencé votre création ? Alors... Un singe en hiver de Verneuil. Oui. Qui est le premier film noir et blanc que j'ai vu quand j'étais jeune. Parce que forcément la couleur c'était quelque chose d'un petit peu difficile quand tu étais plus jeune. Et ce rapport, ce duo entre Gabin et Belmondo, cette liberté de ton, voilà, c'est quelque chose qui m'a... qui m'avait touché, bouleversé. Et puis jusqu'où ça allait, cette perdition dans l'alcool et tout ça, c'était quelque chose qui m'avait... Donner envie d'être acteur, d'incarner... Ouais. Ou de faire du cinéma en général ? Les deux, mais je pense que cette liberté que Belmondo avait, et puis ce rapport de deux générations différentes qui s'entrechoque, tout ça me touchait. Et puis lui qui cherchait sa petite fille et qui n'arrivait pas... Voilà, je sais pas, il y a une forme de poésie qui me poussait à m'imaginer pouvoir être acteur. Le roman que vous aimeriez adapter, Jérémy Régnier ? Alors, j'ai un roman que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Homme du Verger, d'Amanda Coplin. Et voilà, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est la relation entre une forme de western d'un homme qui est seul en Nouvelle-France et qui se retrouve à devoir s'occuper, en fait, de sa récolte au fur et à mesure des années qui passent. Et puis il y a deux jeunes filles de 15 ans qui vont se retrouver là, qui s'échappent d'un espèce de bordel où elles étaient agressées, etc. Et c'est la relation entre ces deux filles qui n'arrivent plus à parler à personne, qui sont prostrées dans une forme de peur, et cet homme qui est seul en ermite. Tout à l'heure, vous nous parliez d'une future adaptation, on parle du même livre, on parle de ça donc. Vous nous avez donné la réponse. Ah ouais ? Oui. Le pitch du film que vous rêvez de réaliser, mais qui est impossible à produire aujourd'hui, à votre avis. Un film sur où on aurait, j'imaginerais, un film où l'humain arrive à vivre jusqu'à 50 ans, que tous les conflits ont été abolis, que les partages monétaires se sont assouvis, qu'il y a une forme, que l'écologie a trouvé une forme de paix, etc. Et qu'on se retrouve en fait, en tant qu'homme, à ne plus pouvoir se battre contre une cause. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, ça, on ne produit pas, je vais vous le dire. Ce qui se passe, même moi, si j'étais produiteur, on ne produit pas, effectivement, Jérémie. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune cinéaste qui débute dans ce métier ? Suivre son instinct. Conseil qu'on vous a donné, vous ? En tout cas, moi, elle m'a toujours dit une chose que j'avais entendue, je ne sais plus, soit c'était Ryan Gosling qui disait ça, de faire ses propres erreurs. Parce que tout au long de la conception d'un film, on est forcément, on fait lire son scénario à des chaînes télé ou autres, ou à des gens autour de nous, même des amis. Et chacun nous donne forcément son ressenti. Et à l'arrivée, on sera seul face à notre film, face au choix qu'on a pris. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend compte que quand le film est fini et donc il faut se faire confiance. Jérémie, on est d'accord, le cinéma ne peut pas changer le monde, mais s'il peut changer quelque chose, qu'est-ce qu'il peut changer ? Je pense qu'il peut changer une vie. La vôtre ? Déjà, d'une part, oui. Moi, j'ai commencé le cinéma, arrivé dans ma vie très jeune et forcément, m'a amené là où aujourd'hui je suis et tout ce que ça a découlé. Et puis, je pense qu'il y a des films qui peuvent réellement, avec certains sujets, bouleverser des gens par rapport à un tas de choses. Donc, je pense que c'est plus un message personnel qu'on découvre. Le film récent qui vous a fait le plus de bien ? Alors, L'amour flou. Ah ! Très beau film de Roman et de son partenaire de vie. Roman Borgé. Et que je connaissais, qui était une amie, il y a très longtemps, c'est un peu perdu de vue. Je trouve qu'il y a une forme de liberté de ton. Même si le film n'est pas parfait, il y a une liberté, avec un budget qui est restreint, ce qui est de plus en plus le cas. Mais comme quoi, on peut faire du cinéma si on est humainement investi, c'est qu'on a vraiment envie de raconter quelque chose de personnel et qui devient universel. Voilà. Et c'est très agréable de dire, tiens, c'est possible de faire un film libre comme ça. C'est vrai que c'est un film qu'on avait tant aimé dans le cercle. Marie Sauvignon. Ah oui, moi j'en garde un merveilleux souvenir, parce que j'ai été touchée par le sujet déjà, qui était lui aussi très libre. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui a deux enfants. Ils ne s'aiment plus, mais ils ne se détestent pas. Et donc, ils décident de faire un appartement séparé, mais voisins, reliés par la chambre des enfants. Un sépartement. C'est le sépartement. Et ce qui est génial, c'est que c'est leur vraie histoire. Donc, c'est pour partie de l'autofiction. Mais il y a de la fiction dans cette autofiction. Donc, c'est des copains acteurs qui viennent jouer. Déjà, il y a Reda Kateb. Il y a plein de... En promeneurs de chiens. Voilà, en promeneurs de chiens, un peu psy. Psy pour chien. Et j'aimais beaucoup le fait que... La manière dont le film s'est inventé au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est leur vrai appartement en travaux. Donc, tout à coup, on abat la cloison. Il faut filmer aujourd'hui, parce qu'ils abattent la cloison, quoi. Donc, comment on va filmer ça ? Mais Romane n'est pas à Paris. Elle est au théâtre, en province. Donc, ils vont faire ça par Skype, etc. Et le film s'est inventé comme ça, avec beaucoup d'audace, avec beaucoup de drôlerie, avec une vraie modernité. Et c'est un film qui m'avait fait un bien fou. Vous faites ça, Jamy. Vous laissez place au hasard. J'aimerais vraiment. Parce que, justement, c'est ce qui m'a touchée. C'est cette forme de liberté de pouvoir se permettre le hasard. De se dire, de toute façon, l'impulsion est la chose la plus importante. Le résultat ne l'est pas. Et je trouve que ça se ressent. Alors, il y a des erreurs, comme je disais, mais on sent cette liberté, cette envie d'y aller, de se faire rire soi-même, puisqu'elle raconte sur le couple. C'est un couple qui est en train de se finir, mais qui reste quand même hyper positif à travers ça. Et c'est beau, quoi. L'amour flou. Romain de Boranger, Philippe Rebaud, défendu par Jérémy Réunic. On applaudit. Un tonnerre d'applaudissements, quand même, pour ses confidences.